Mon père s'est marié à deux reprises, une fois à l'est, une fois à l'ouest de Jérusalem, dont je suis palestinienne et ma demi-sœur est israélienne. Je parle l'arabe, elle parle hébreu, mais on ne se comprend plus, ou disons qu'on fait semblant de ne plus se comprendre. On s'est divisés sur la terre de notre père comme deux indignes héritières. Je dis que c'est à moi, elle dit que c'est à elle, et là aucune des deux ne veut lâcher prise. Elle a fait de son veau d'or, une nation, de ma nation. J'ai fait un veau de chair et de sang. Elle est riche, prospère. Moi je suis pauvre et amère. Elle a tous les puissants à ses pieds. Moi je n'ai même plus Dieu pour pleurer. Elle dit que je lui fais la guerre, mais elle ne veut surtout pas signer la paix. Elle dit que, que je rêve moi de l'exterminer et pour m'en empêcher, elle m'extermine pour de vrai. Elle dit que son héritage est inscrit dans la Bible au bas de chaque page. Et moi je lui dis désolé, ton territoire n'est pas signé. Tu sais, il y a l'histoire que l'on raconte. Il y a l'histoire que l'on fait. Aucun lien entre les deux. Aucun. La Palestine. C'est la maison de mon Père. Et quant à la maison de Dieu, tu vois bien qu'elle n'est pas sur cette terre. Et tu la retrouveras si et seulement si. tu ne m'audes pas la lumière. Tu m'ignores, hein ? Et tu voudrais que je m'ignore. Et tu m'enterres pour me faire taire. Je serai pour toi, Israël, l'œil qui te poursuivra jusqu'à ta tombe pour te dire abîme, abîme. Tu as commis le pire des crimes en faisant de Dieu.